Bonjour à tous, c'est Nico Guége du 13 et aujourd'hui je suis sur eSport FC 25. Ça y est les gars, je l'ai enfin en ma position et comme chaque année, on va se faire la petite découverte du gameplay avec le classico français, l'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain. On va aussi en profiter pour voir la modélisation des joueurs car cette année, la Ligue est à l'honneur. Et ça, ça fait plaisir. En plus, il paraît que le stade Vélodrome a été amélioré, donc je ne sais pas s'il a été amélioré graphiquement ou si c'est par rapport aux supporters, le champ des supporters et tout ça, car on a bien besoin d'une mise à jour des champs des supporters car on en a marre d'entendre le El Phenomeno, El Phenomeno Mandanda, alors qu'il est parti à Rennes, ça fait déjà quelques années. Allez, l'OM contre le Paris Saint-Germain. Donc je vais vous montrer la composition d'équipe, je vais laisser la classique pour cette vidéo. Donc Waii, Luis Enrique, comme ça, vous pouvez voir aussi les notes. Arid, Greenwood, Kondogbia, Hochberg, Merlin, Brassier, Balerdi, Murillo, Rulli. Mais par contre, les gars, ça n'a pas encore été mis à jour car Rabiot n'est pas dans l'effectif. Donc voilà pour la composition d'équipe. Ensuite, les paramètres, alors les paramètres c'est comme ça, je suis, ouais, personnaliser ça. Alors je suis en durée de période 6 minutes, difficulté légendaire. Et après je crois qu'il y avait un petit truc aussi à vous montrer, c'était par rapport au slider, je suis en type de jouabilité classique, donc tout est par défaut. Bon, allez, c'est parti pour notre tout premier classico sur ce FC 25. Oh, c'est pas beau ça les gars ? On a directement le droit à une nouvelle cinématique du stade Vélodrome. Et en plus, elle est magnifique cette cinématique. Le Vélodrome vu de l'extérieur, ça me fait bander, ça me fait bander directement quoi. Et ce n'est pas tout, côté nouveauté, regardez-moi ça, c'est le retour des entrées des joueurs avec l'affichage des compositions d'équipe. Et ça, franchement, qu'est-ce que ça m'avait manqué ? Franchement, je ne comprends pas ce choix qu'ils avaient fait sur FC 24 de retirer l'affichage des compositions d'équipe. Franchement, ça c'est interdit. Il ne faut pas retirer les compositions d'équipe. Voilà, je vais répéter trois fois, là c'est clair. Et on a aussi vu un nouveau Chifo côté Marseillais. Alors les amis, il faut que je vous avoue quelque chose, je vais être 100% honnête avec vous. Mais comme vous avez pu le voir, ce n'est pas mon tout premier match sur FC 25, c'est mon troisième. J'ai joué deux matchs juste avant de tourner cette vidéo, un match avec les sliders classiques et un match avec les sliders simulation pour ne pas me jeter dans le grand bain et vous décevoir. Et clairement, en slider classique, et regardez-moi cet affichage des compositions d'équipe. En plus, il est magnifique cet affichage, donc pourquoi nous l'avoir retiré sur FC 24 ? Enfin bref, du coup je disais, le gameplay avec les sliders classiques, il est tout simplement dégueulasse les gars ! Le jeu est injouable, ça va à 2000 à l'heure ! Franchement, quand j'ai lancé ma première game, j'étais tout simplement déçu. Par contre, quand je suis passé avec les sliders simulation, c'était beaucoup plus lent. Et là j'ai kiffé, même si, comme vous avez pu le voir, j'ai perdu mes deux matchs. Le jeu est beaucoup, beaucoup plus compliqué que FC 24. Sauf si, voilà, il faut quand même un temps d'adaptation. Allez, c'est Eli Wai qui va donner le coup d'envoi de ce tout premier classique sur FC 25. Et du coup, je disais, ouais ouais, je me coupe tout seul pour, voilà. Je disais, ouais je pense que j'ai surtout besoin d'un temps d'adaptation sur ce FC 25. Car le gameplay, il a pas mal changé. On va surtout le voir sur le positionnement des joueurs qui... Ah, j'aime pas, franchement j'aime pas. Ils essayent d'améliorer le jeu avec leur FC IQ, je sais pas quoi. Mais les joueurs, leur placement, il est pas réaliste. Des fois, tu attends des appels, ils te les font pas. Des fois, ils partent alors qu'il y avait pas à partir. Enfin, il y a plein de délires comme ça. Et ça, ouais, franchement, sur les deux games que j'ai fait, ça m'a un peu saoulé. Allez, Mason Greenwood pour la frappe pointaine. Et c'est capté sans aucun problème par Donnarumma. Après, moi, j'ai eu un gros problème pendant le mois d'août. Enfin, gros problème, vas-y, c'est pas un problème du tout. Mais je veux dire que, moi, pendant le mois d'août, j'ai acheté les anciens FIFA. Enfin, FIFA 17, FIFA 18. Oh, Barcola qui est passé, attention. Ouh, il m'a tué. Il m'a tué là avec son stop. Ouah, vas-y, vas-y. La frappe pleine lucarne inarrêtable, là, de Zayemri. Et ça commence déjà avec des frappes cheatées. Même les frappes, elles partent à 2000 à l'heure. Bon, du coup, je disais, moi, pendant le mois d'août, pendant les grandes vacances, j'ai repris les anciens FIFA. Tous les FIFA où il y avait l'aventure d'Alex Senter. C'est-à-dire FIFA 17, FIFA 18 et FIFA 19. Et j'ai joué que à ça pendant le mois d'août. Et clairement, je crois que j'ai jamais autant kiffé un FIFA comme là, là. Franchement, FIFA 18 et FIFA 19, c'est des bangers, les gars. Retournez dessus, vous allez kiffer votre race. Clairement, le gameplay de FIFA 18 et FIFA 19, il est parfait. Avec des passes ratées, des effets... Oh, c'est quoi ça ? Le tacle... Le tacle Wi-Fi, le mec, il m'a chopé de super loin. Il a glissé du rang central jusqu'à moi. Mais franchement, et je crois que c'est ça mon problème, c'est que... Oh, qu'est-ce qu'il fait là, Dembélé ? Je ne l'ai pas vu. Il était en train de se faire oublier. Bon, par contre... Du coup, j'ai kiffé revenir sur les anciens FIFA. Et à mon avis, c'est pour ça que je galère là aujourd'hui. Mais on va essayer de se concentrer un peu. Eh ouais, mais tu vois, Murillo, il est là. Le couloir, il est libre. Mais il ne part pas. Il a fallu que je lui demande, moi, de partir. Franchement, il y a plein de trucs comme ça. J'ai l'impression que le jeu, il est bugué. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas fini, le jeu. Il y a plein de trucs bizarres. Plus ils essayent de rendre le jeu réaliste avec leur... Leur motion capture... Enfin, comment ça s'appelle là ? L'hypermotion avec leur FCIQ. Plus le jeu, il est horrible à jouer, moins il est réaliste, en fait. Eh, j'attends les solutions d'Ely Wai. Il ne me les donne pas. Oh, Murillo, il est tout seul. On va lui donner. Par contre, le joueur que je kiffe, c'est Murillo. Oh là là, Murillo, qu'est-ce qu'il est vif. Qu'est-ce qu'il est rapide. Il est grave fluide. Allez, Ely Wai. Eh, le contrôle, le contrôle, ce n'est pas ça. Et regardez, croyez-vous que... Que Quentin Merlin, il serait venu me donner une solution, mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Aritz, il est M aussi, et je le retrouve à la famille de gauche, quoi. Allez, c'est bien joué. Allez, non. Allez, Condogbia. Mais pourquoi il reste aussi long ? Et regardez les espaces qu'il y a. Il est joué, il reste à des kilomètres au lieu de se mettre dans les espaces. Allez, Ely Wai pour la frappe, une p'taine, c'est contré. Oh, allez, Ely Wai qui va récupérer, bien joué. Allez, on écarte sur Murillo. Ah, Ely Wai qui est allé se cacher. Allez, bien ça, Leonardo Balerdi. Bon, pas bien ça, ballon perdu par Condogbia. Et regardez, regardez ces mouvements rapides qu'il fait Barcola. Barcola, clairement, c'est un cheat sur ce jeu. C'est un mélange de Neymar Prime pour sa technique et Mbappé et sa vitesse. Genre, c'est le joueur parfait. Alors que si on regarde ses stats à Barcola, elles sont éclatées. Donc, je ne comprends pas comment il peut être aussi fort Barcola. Allez, Brassier. Et encore, regardez, mais pourquoi Aritz, il est dans le couloir ? C'est pour ça qu'il manque un joueur dans l'axe. Allez, on va écarter sur Murillo qui est tout seul. Et pourquoi pas se centrer ? Oui, il est passé Murillo. Allez, il faut s'appliquer là sur le centre. Mais le placement des joueurs, on fera frapper de loin parce que je n'ai pas d'autre solution. Mais le placement des joueurs, il est catastrophique. Surtout Aritz. Aritz, il est clairement milieu gauche alors que normalement, c'est mon MOC. Il y a un problème avec Aminharit. Et sur les trois matchs que j'ai faits, enfin les deux hors vidéo et celui-là, Aminharit, il est toujours placé comme ça dans le couloir. Il se marche dessus avec Luis Enrique. Il y a un gros, gros problème avec Aminharit. Allez, ballon récupéré. Attention. Kondogbia qui est cerné. Allez, dans l'axe, on l'a vu. Merlin. Aritz, pour une fois qu'il est dans l'axe. Bien joué. Ah, je me suis trop avancé. J'aimerais trouver... Voilà, il est parti là. Luis Enrique, c'est ce que je voulais faire. J'aurais dû le faire peut-être un peu avant. Oh bien, le placement de Greenwood. La frappe de Greenwood. Et belle parade là de Donnarumma. Allez, c'est bien. C'est bien défendu par Mason Greenwood. Et on va en profiter. Ah, il a fait la touche. Bon, on va les laisser jouer. Au prochain arrêt de jeu, on verra la modélisation des joueurs. Car comme j'ai dit, la Ligue 1 est à l'honneur cette année. Oh, attention. Attention à Marcos Asensio. On connaît. Ça frappe. Bien, la frappe contrée. Allez, on écarte. Greenwood. Oh, on l'a vu. On l'a vu, Murillo. Quel dommage. Il n'est pas parti assez dans le couloir. Il était trop dans l'axe. Bien, ça. Bien. La récupération de balles. Allez, relève-toi. On va jouer avec toi, Hochberg. Allez, il est tout seul. On va remonter un petit peu la balle. On essaie d'attirer les défenseurs. Eh ouais. C'est mal joué. Là-haut sur Brassier. Mais Dembele, je ne comprends pas son positionnement aussi. Il est deux langues derrière les défenseurs. Mais bon, ça met un petit coup de pression. Allez, Murillo. Greenwood. Oh, Greenwood. Ça s'était ouvert. Quel dommage. Allez, par-dessus pour Eli. Wai. Oh, le mec, il a fait une tête. Détente de Zenzen. Il s'est envolé. Et voilà la mi-temps qui est sifflée par M. l'arbitre. Et le score est de 1 à 0 pour le PSG. Germain, il le frappe d'un autre monde de Zaire Emery qui s'est logé plein de Lucas. Il ne le frappe plus précise que ça. Tu ne peux pas. Rulli n'avait aucune chance. Allez, on repart de suite. Là, pour la deuxième mi-temps. Il n'y a que 1 à 0 pour Paris. Donc, on peut encore égaliser. Ce n'est pas fini. Bien ça. Belle défense de Murillo. Et Murillo, il est vraiment incroyable, les gars. Allez, bien. Allez, on va essayer d'attacher les défenseurs sur Greenwood pour écarter. Et Murillo qui s'arrête. Voilà. C'est ça qui m'énerve. Il est tout seul couloir et il s'arrête. Et par exemple, ils sont bien placés. Allez, Murillo, cette fois-ci, on le trouve. Ils sont tous dessus. Bien. Il m'a rendu le balance. C'est gentil. C'est fair play. Aritz qui est vraiment sur Louis-Sendrique. Regardez. Et Aritz, il est tellement sur Louis-Sendrique que Louis-Sendrique est obligé de descendre pour ne pas se marcher dessus. Ou bien, c'est Aritz qui est trouvé. On va essayer de s'entrer. Allez, Louis-Sendrique. Louis-Sendrique. Kondogbia. Peut-être une frappe ou une telle de Geoffrey Kondogbia contre. C'est comme là, mais les milieux centraux. Et ouais, je pense que c'est la FCIQ qui fait ça. Mais centraux, ils sont trop trop bas. Allez, hors-jeu. Doucement Dembélé qui est parti trop vite. Ils sont trop bas. Et du coup, quand on cherche quelqu'un au retrait, c'est limite, je repasse par la défense tellement ils sont bas. Et après, c'est ma faute aussi. J'ai voulu laisser les paramètres comme ils étaient. Ah, ce n'est pas passé pour Grenoble. L'idée, elle était bonne. Ah, les ballons récupérés. Cédrique qui est en manque de solution. Bien ça, Merlin qui se propose. Allez, Eli Woyi qui est passé à la vitesse. Oui ! Et la voilà ! L'égalisation de l'Olympique de Marseille. Et c'est signé Eli Woyi. Et voilà, l'égalisation au score de l'Olympique de Marseille. Et Eli Woyi, là, il a fait un bon appel. Il s'appuie sur Pachot pour ne pas se faire passer devant. Le contrôle est bon. Il a pris de la vitesse. Frappe croisée sur Donnarumma. Et l'égalisation au score. Et regardez, même la publicité autour du stade a été refaite avec les vrais sponsors de l'OM. Du coup, avec Boulanger, Doré de Platine. Franchement, ça, j'aime bien la publicité autour du stade. Avant, la publicité, c'était que Uchime Uchime. Maintenant, on a le droit quand même au vrai sponsor de l'OM autour. Mais par contre, attention là. Attention, bien. La récupération, elle est devant là pour Lusenrike. Ouh, le beau crochet. Oh là, incroyable Lusenrike. Allez, on va écarter ce Ramiarit qui est encore dans ce couloir gauche. Je ne comprends pas pourquoi. Allez, Augsberg en retrait. Kondogbia. Augsberg. Pas de solution. Et je suis bloqué. On va écarter là-haut sur Murillo. Allez, Murillo. Là, il ne faut pas faire le ballon. Allez, attention. Il a tardé à faire sa passe. Et la contre-attaque. Oh, le sale retour de Murillo. Vous avez vu. Je vous ai dit, ce joueur est incroyable. Il a la vitesse. Tout le contraire là de Quentin Merlin. Allez, Merlin. Il est là, le long de la ligne. Vous voyez, c'est Harit qui est le long de la ligne. C'est très bizarre, le positionnement du joueur. Allez, on va renverser là-haut sur Murillo qui est tout seul. D'accord. Murillo qui n'est pas allé sur le ballon. Ou c'est peut-être le vent. Vu que j'ai activé le vent. On va savoir. Et regardez, les parisiens qui forment un bloc au milieu de terrain pour m'empêcher de développer mon jeu. Et pourtant, il va falloir que j'arrive à aller de l'avant. Bien joué. Allez, Harit encore là, sur ce positionnement. Oh, le Musenrique est pour la frappe. Oh, belle frappe. Je ne m'attendais pas à une frappe aussi forte que de la part de Musenrique. Mais par contre, la précision, elle n'est pas là. Allez, les remplacements. Avec la vue, première personne de Colomoni. qui va rentrer à la place de Marcos Asensio. Et vu qu'on est à la 70ème, nous aussi, on va faire nos remplacements. Alors, Luis Enrique qui fait un bon match. Il est fatigué. Greenwood aussi. Là, c'est compliqué pour moi. Parce que je n'ai qu'un latéral. Donc, Rowe, Rowe, est-ce qu'il peut jouer où ? Je n'arrive pas à comprendre le nouvel affichage. Ah, il peut jouer attaquant droit. Et en mauvais pied, il a 4. C'est parfait, ça. Donc, on va mettre Rowe. Qu'est-ce que j'ai au moins Rowe ? C'est Rowe. On va le mettre là. Après, Luis Enrique, il a combien de mauvais pieds ? Il n'a que 3. Donc, on va rester comme ça. Et lui, on va le laisser. Murillo, il est cuit. On va le sortir. On va mettre Polirola. Waii, j'ai bien envie de le laisser. Parce qu'il est rapide. Après, on va voir Mopai. Il a combien de vitesse ? Mopai, rapidité. Ah, ouais, non. C'est mort. 69 plus 8. Non, c'est mort. La rapidité de... Excusez-moi. J'ai les rototos qui montent là, à force de trop parler. Je brasse de l'air et du coup, ça remonte. Mopai, il n'a pas de vitesse comparé à Waii. Donc, je vais laisser Waii. On va repartir juste avec ces deux remplacements. Et par contre, regardez, les remplacements ne se font pas de suite. Donc, il faut attendre la prochaine sortie de balle. Et ça, c'est injuste. Parce que moi, je veux faire mon remplacement à la 70e. Et bien, maintenant, je ne sais pas quand le ballon va ressortir. Donc, tant le ballon ne ressort plus du match, et je ne fais pas de remplacement. Ah, le centre. Oh ! Allez, sors, sors, Ruli. Bien joué, mon gars. Il va où ? Il va où, là, Murillo ? Voilà, on va le faire presser, comme ça. Ça libère Murillo. Attention à ne pas se faire intercepter, là. Mais j'ai un problème. Il est où, Merlin ? Il est parti à Leroy ? Leroy Merlin. Je suis drôle, des fois. Wow, wow, wow ! Mais c'est quoi, cette micropasse ? Ça, c'est parce que mon humour, il était claqué. Le jeu, il m'a puni direct. Oh, bien. Oh, le joueur en triangle propre. Les deux Parisains sont montés précis en même temps. Je n'ai pas compris pourquoi. Allez, Harit. Oh, non ! Allez, là, il faut revenir. Allez, Merlin, il faut faire l'effort. Le crochet énervé. Et Merlin qui n'a pas voulu s'arrêter. Bien, sa brassière. Lui aussi, il est bon. Alors, lui, il est très, très bon. Très solide, très costaud. Allez, on écarte sur Murillo. Allez, on essaie de libérer, là, Greenwood. Et voilà, d'ailleurs, Greenwood, il est toujours là parce que je n'ai pas pu faire mes remplacements. Et ouais, il manque Harit, là, dans l'axe. C'est pour ça qu'il n'y a jamais un joueur. Allez, Lucendric est pour la frappe one ten. Et ça passe très loin. Et du coup, on va pouvoir enfin faire nos remplacements. Et regardez, j'ai demandé à la 70e. Et on fait le remplacement qu'à la 80e. C'est dégueulasse, faire ça. Elle n'est pas modélisée, Liro, là. Et en même temps, quand les photographes sont venus, il n'était pas à Marseille. Donc, c'est compréhensible. Bon, attention, l'arbitre qui laisse l'avantage et ça profite à Colomouni. Et là, j'ai peur. Là, j'ai en fin de match comme ça. J'ai très peur de prendre un but. Wow ! Wow ! La panique à bord. Allez, Rove. Franchement, moi, je me contente des matchs nuls. Ah ouais, si on peut gagner, on gagne. Mais clairement, je ne veux pas perdre. C'est quoi cette transversale ? Oh, il a raté le contrôle en plus. Elle a sorti. Le Vitignac est entré de Ruiz. Allez, les gars. Oh, il va vite, Rove. Et attention. Allez, Rola qui est entrée en jeu. Mais qu'il n'a pas la vitesse de Murillo. On est centré en voterie. Pas de fautes. Bien joué. Allez, dans l'axe. Allez. Mais ouais, mais Arit va d'être mal placé. Puisque le ballon est super long quand il court. Ah, et on n'a pas vu la modélisation. Je vais faire ça maintenant parce que sinon le match, il est fini. Ah, j'ai failli oublier. En plus, ce truc-là des ralentis, il a changé. Maintenant, on a un mode photo sur FC25. Et on peut directement faire nos montages sur le jeu, pour vous dire. Ils ont poussé le truc au maximum. Donc là, on va supprimer l'interface. Et c'est parti pour la modélisation. Donc, Rulli, Balerdi, Brassier, Quentin Merlin, Geoffrey Kondogbia, Hochberg. Ça fait plaisir de voir toute l'équipe. Non, pas toute, en fait. Louis Henrique, il est mal fait. Mais presque toute l'équipe de l'OM modélisée. Arit, c'est son ancienne modélisation. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas modélisé. Et il y voit, il est incroyable. Ah, Rove. Ah, j'allais dire, il n'est pas modélisé. Peut-être que si, en fait. Non, en vrai, j'arrête. Non, non, il n'est pas modélisé par rapport à ses cheveux. Mais avec leur nouveau système de création de joueurs, ils font réaliste. Et Paul Hirola, pareil, il n'est pas modélisé. Mais avec leur nouveau système de création de joueurs, il fait bien réaliste. Alors, Donnarumma, pas de problème. Il est bien modélisé. Hakimi, incroyable. Marquinhos, super bien fait. Ça, c'est Pacho. Nuno Mendes. Zayemri, il est trop bien fait. Jouan Neves. Ousmane Dembele. Kolomoany. Fabian Ruiz. Kangin Li. Et du coup, j'ai fait l'erreur de vous montrer la modélisation trop tard. On ne verra pas. Barcola, qui est très, très bien modélisé. Du coup, on en était où ? Je crois que j'ai perdu le ballon. Donc voilà. Mais ça fait plaisir d'avoir... Oh, les gars. Oh, c'est quoi ça ? Non, 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 non. Oh, le sale double arrêt de Géronimo. Ruiz en toute fin de match. Incroyable. Et là, Dembele qui gagne son duel à la tête face à Brassier. Ça, par contre, c'est pas logique. Mais même le premier arrêt de Ruiz, il n'était pas logique. C'est bizarre comment il s'est jeté les deux points en avant sur une frappe comme ça. Allez, le corner. Tu répare Dembele. C'est pas fini. C'est capté par Géronimo. Ruiz. Et voilà. C'est la fin de ce classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Et on se quitte sur un match nul de un but partout. C'était un beau match. Un match disputé. Et on a pu constater plusieurs bugs. Comme Amin Arit qui, normalement milieu offensif et qui termine milieu gauche tout le match. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'avais un gros trou dans l'axe. Le jeu qui va 2000 à l'heure. Le but de Emery, c'était du grand n'importe quoi. Il y a plein de défauts. Je trouve que le FC IQ ou IA, il est un peu mal géré. A vouloir trop en faire, ça ne marche pas forcément. Bon, là, je m'en sors plutôt bien. On s'en sort avec un match nul. Mais voilà. On va juste retenir la nouvelle cinématique du Véodrome qui était juste magnifique. On va retenir la modélisation des joueurs de l'OM du Paris Saint-Germain. Et de toute la Ligue 1 qui sont incroyables. Voilà, la Ligue 1 qui est à l'honneur cette année. Tout est bien modélisé. Qu'est-ce que j'allais dire ? Le gameplay, bon, il ne me plaît pas plus que ça. Comme j'ai dit, il y a quelques bugs. Je pense que ça peut être corrigé via des mises à jour. Mais j'ai aussi, moi, besoin d'un temps d'adaptation. Je pense, car comme je vous ai dit, j'ai passé tout l'été sur FIFA 17, FIFA 18 et FIFA 19. Et personnellement, je me suis régalé sur ces trois jeux. Et là, revenir sur un jeu moderne, je comprends que ça peut être compliqué. Il faut que je me réadapte. Mais je ne vais pas vous cacher. J'ai plus kiffé jouer à FIFA 18 et FIFA 19 que sur FC 25. Voilà, j'ai trouvé les anciens jeux beaucoup plus réalistes que celui-là avec toute la technologie qu'il y a derrière. Fin bref, ça va être tout pour cette découverte de FC 25, les amis. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites-moi péter le bouton des likes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez un max pour les dames faire connaître. Et surtout, merci à tous. Et on se retrouve très bientôt pour le début de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Et aussi une carrière joueur. Je ne vous en dis pas plus. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.